Le calcium est un nutriment essentiel pour la croissance d'oisillons et pour les poules de ponte. Avec le phosphore, c'est en grande partie responsable pour la qualité des coquilles. Dans ce vlog, nous allons nous intéresser à l'influence du calcium sur la qualité des coquilles, le calcaire aux coquilles et d'autres matériaux bruts utilisant une source de calcium comme alimentation en couche. Le calcaire est un carbonate de calcium pur, mais la chaux calcique est composée entre 36 et 38 % de calcium. D'autres sources peuvent contenir d'autres minéraux, tels que le calcaire dolomitique, composé à 5 % de carbonate de magnésium. Ce n'est donc pas adéquat pour la nourriture de volaille. Chez Caudace, nous avons analysé une grande quantité d'échantillons de sources de calcium de plusieurs sources. Ces analyses montrent que la teneur en calcium est entre 24 et 38 %. Le sable a une teneur en calcium de 2 à 28 %. Il est donc important d'utiliser du calcaire de bonne qualité pour éviter les carences. Le calcium est consommé par le bétail avant d'être détruit dans son gésier et absorbé par l'intestin grêle. Le calcium n'est pas directement utilisé, mais plutôt stocké dans les os de l'oiseau. Lorsque le bétail consomme moins de calcium, il y a un risque que la poule n'en ait pas assez. Les oiseaux utilisent le calcium composant leur squelette pour produire les coquilles. Et leur fournissant assez de calcaire, ces réserves peuvent être remplies. Lorsque les poules vieillissent, l'efficacité d'absorption et d'assimilation du calcium est réduite. Il leur en faut donc plus en fonction de l'âge. Dans les instructions de mixage de Kaoudase, la quantité de calcaire indiquée est étalonnée sur la teneur moyenne en calcium de 33 %. Comme nous l'avons vu, le calcium est utilisé pour les os et les coquilles. Cela veut dire qu'on peut détecter une carence de deux manières différentes. En premier, vérifiez la qualité de la coquille chaque fois que les oeufs sont récoltés, s'il y a des fêlures ou si elles sont fines. Il faut garder en tête l'âge de l'oiseau. Les besoins en calcium augmentent avec l'âge de la poule. En deuxième, examiner le comportement de l'oiseau. S'il a du mal à marcher et bouger dans le poulailler, c'est peut-être un signe d'une carence en calcium. S'occuper d'une carence en calcium est très facile. Il suffit de rajouter du calcium. Le calcaire n'a aucune valeur nutritive, à part pour le calcium. Si on augmente alors la quantité de calcaire dans la nourriture, sa valeur nutritionnelle diminue. Il faut donc utiliser un calcaire avec une teneur en calcium plus élevée. Il faut ajouter moins de calcaire, donc la valeur nutritionnelle de la nourriture augmente. Lorsque les oiseaux vieillissent, l'efficacité du calcium diminue et la taille des oeufs augmente. Pour éviter une diminution de la qualité des coquilles, nous avons ajouté des couches au mélange. La quantité accrue de calcium rend les oeufs plus forts et la quantité d'énergie réduite réduit l'augmentation de leur taille, les rendant mieux vendables et plus forts. Vous voulez de meilleurs résultats ? Prenez contact avec un spécialiste CowDays ou rendez-vous sur notre site Web pour plus d'informations. Sous-titrage Société Radio-Canada